5 étapes pour être à l'aise en prise de parole en public, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Là, aujourd'hui, c'est Thibaut qui nous pose la question de comment faire et quels conseils pour être à l'aise vraiment en public. C'est quelque chose qui revient souvent à la prise de parole en public chez les managers, les entrepreneurs, même certains coachs aussi. Et du coup, on va voir aujourd'hui comment faire ça en 5 étapes. Donc, peut-être que parfois, vous avez une prise de parole à faire ou vous devez aller en public et pour autant, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise, vous avez un peu peur, vous avez les mains qui deviennent moites. Eh bien, rassurez-vous, aujourd'hui, on va voir comment être à l'aise justement en public et en prise de parole en public. C'est un exercice que j'aime particulièrement le faire parce que ça va vraiment très vite à libérer quelqu'un. Et quand on connaît ces principes-là. Déjà, le tout premier avant d'aller voir les étapes pour être à l'aise en public, c'est de se dire que c'est normal quand il y a un exercice qui est des changements physiologiques dans le corps. Donc, les mains vont devenir moites tout simplement pour pouvoir mieux les agiter et avoir un meilleur non-verbal. C'est possible que la voix, le ton de voix augmente pour tout simplement pouvoir mieux porter sa voix. Ce ne sont pas ces changements physiologiques qui sont mal, c'est croire qu'ils sont mal et contre nous qui les rend contre nous. Mais si on accueille les changements physiologiques comme « Waouh, mais c'est top, merci en fait, c'est grâce à ça que mon corps est en train de se mettre en action », eh bien, c'est beaucoup plus facile derrière. Donc ensuite, la première étape, c'est vraiment comprendre, ça c'est toute la dépolarisation, c'est vraiment comprendre que nous avons peur d'être jugé de ce que l'on juge. OK ? On a peur d'être jugé de ce que l'on juge. Donc, si je suis en public ou en prise de parole de public et que je n'ose pas m'exprimer tout simplement, c'est se poser la question « OK, j'ai peur que l'on me juge de quoi ? » d'incompétent, « OK, j'ai peur que l'on me juge de quelqu'un qui parle trop, j'ai peur que l'on me juge de malhonnête », par exemple. Et prendre ces jugements-là et de se dire « OK, du coup, à partir de ça, je sais que j'ai peur d'être jugé de ça, qui est-ce que je perçois comme ça ? » Le monde est notre miroir, donc de trouver un miroir et de faire une dépolarisation classique dessus. Ensuite, je me rappelle justement sur ce sujet, j'avais fait une dépolarisation classique avec un manager qui avait du mal à parler en public. Et quand je lui dis « Mais qui est-ce que tu n'aimes pas ? Qui est-ce qui t'agace ? » Il m'a dit « Ouais, je n'aime pas Donald Trump, c'est un manipulateur. » Donc, c'était ses perceptions à lui. Elles ne sont ni bonnes ni pas bonnes. C'est juste ses perceptions. Et donc, quand on a regardé factuellement ce qu'il fait et sous quelle forme lui le faisait déjà et de faire la dépolarisation dessus, boum, du jour au lendemain, en fait, il était à l'aise à parler en public rien que par rapport à ça. Après, il y a dépolarisation inversée. Dépolarisation inversée à faire pour faire tomber le public du piédestal et faire tomber les autres que l'on va rencontrer du piédestal et simplement être à l'aise et voir qu'on peut apporter au même degré qu'ils peuvent nous apporter. Ça, on a l'exemple justement d'une thérapeute qui avait une conférence à faire en hypnose devant des médecins et justement, elle avait peur d'être jugée incompétente et elle les percevait plus compétentes qu'elles. Et du coup, en faisant la dépolarisation inversée, c'était quoi être compétent ? « Ils connaissent des choses que je ne connais pas. Sous quelle forme, toi, tu connais des choses qu'ils ne connaissent pas ? » « L'hypnose. » Et d'ailleurs, ils viennent pour ça. Et du coup, elle avait vu tous les bénéfices pour elle et les inconvénients. Bref, tout le process de dépolarisation inversée. Et la fin, boum, c'était tombé du piédestal. Après ça, en fait, elle avait été à l'aise pour faire sa conférence et de parler en public et de rencontrer ses médecins et de parler d'égal à égal parce qu'elle voyait qu'elle pouvait leur apporter et que si elle n'avait pas la réponse sur un sujet, c'était à elle de mettre des limites quant à son domaine de compétence, à bien cadrer son domaine de compétence et après de dire que soit elle allait s'enseigner, soit elle demanderait à quelqu'un dans la salle qui peut-être aurait la réponse. Et donc, quand on est cadré là-dessus, c'est vraiment très simple. Ça m'amène à la troisième chose. La troisième chose, c'est être transparent. Plus vous laissez tomber les masques en prise de parole en public, plus ça va être facile de parler et moins vous allez fatiguer, moins vous allez forcer, moins vous avez peur d'être jugé. En plus de ça, les gens sentent quand vous êtes transparent. Les gens sentent quand on est authentique. Et j'ai tellement vu des gens à une certaine époque, maintenant, c'est en train de changer petit à petit, à vraiment surjouer les choses, qu'aujourd'hui, montrer à un être humain qu'on a trop 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 de positifs dans notre vie et quasiment pas de négatifs, ça commence de plus en plus à sonner faux. Donc, chaque être humain a du soutien dans la vie et du challenge dans la vie. Des choses qui se passent plutôt bien et de manière fluide, des choses où c'est un peu plus challengeant. Et en fait, c'est OK. Chaque être humain va avoir des moments de up, des moments de down. Et même le plus grand coach en motivation a des moments d'up et de down. Même le plus grand sportif de haut niveau a des moments où il va être en haut et des moments où il va être en bas énergétiquement. Et c'est OK. C'est juste être humain. On est tous soumis à des cycles. Donc, plus on est transparent vis-à-vis de ça, sans se minimiser encore une fois, sans s'exagérer, juste on dit les choses telles que l'on pense, on va voir que c'est assez vraiment fluide. En plus de ça, on va essayer de ne pas plaire à tout le monde. Chaque être humain a un système de valeur, de priorité intrinsèque. Et on a beau faire des dépolarisations, il y avait des gens qui vont avoir des priorités vraiment différentes de nous dans la vie et avec qui ça ne va pas matcher. On va pouvoir matcher pendant quelques instants pour parler. Mais après, on va vite plus rien avoir à se dire et de passer à autre chose naturellement. Et c'est OK, ça fait juste partie du jeu et être à l'aise avec ça. Ensuite aussi, en public, ce qui est vraiment important à faire, et moi, c'est des fois où j'ai le plus stressé dans le passé, c'était quand j'étais centré sur prendre plutôt que de donner ou alors ce que les gens vont penser de moi plutôt que de délivrer un message. Quand on arrive dans une réunion et qu'on arrive avec... On se pose juste avant d'entrer dans une réunion ou en prise de parole en public et on se pose la question, quelle est mon intention avant de rentrer dans cette réunion ? Mon intention, c'est de donner et je n'ai rien à prendre. Et à chaque fois qu'on est dans le don, je donne et tu sais quoi, je donne et je n'ai rien à prendre, les gens le sentent. J'en parlais hier soir justement avec un ami où c'est vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Quand on est là, on n'a rien à cacher, genre en mode, ok, je m'en fiche en fait de ce que tu penses de moi, je m'en fiche de qui tu es dans la vie. Là, on est juste en train de parler et ça se passe très bien et je suis juste en train d'apporter ce que j'ai apporté. Et ça, c'est vraiment de poser l'intention. Quelle est mon intention avant d'être en interaction avec ce groupe de personnes ou en conférence ? Eh bien, ça aide vraiment à être à l'aise en public quand on s'en sente sur données. Et enfin, c'est accueillir la pression. Un être humain est au summum de sa performance entre la zone de certitude et d'incertitude au même degré. Ce n'est pas parce qu'on a fait toutes les dépolarisations, ce n'est pas parce qu'on se penche sur le don que quand on arrive à une réunion qui est vraiment importante, il y a des enjeux, il y a des projets qui sont là où il y a une prise de parole en public, qu'il ne va pas avoir de pression. Moi, il y a dernièrement, j'ai fait une conférence devant 600 entrepreneurs. Avant de monter sur scène, je suis là, je me mets en condition. Je suis en mode, c'est trop bien et tout, je tape dans mes mains. Et je suis trop content d'être là. Et à la fois, j'ai la pression en fait. Donc, même si j'ai fait tout le protocole juste avant, il y a encore la pression qui est là. Pourquoi ? Parce que quand on arrive dans un exercice de prise de parole en public, qu'il y a quelque chose qui nous excite, comme du sport de haut niveau, si on arrive trop à relâcher, c'est possible que l'on perde nos mots, qu'on ne sache plus quoi dire, qu'il y a des choses qui nous échappent. Alors que quand on prend quelque chose comme vraiment très important et qu'il y a soutien de challenge au même degré, certitude et incertitude au même degré, et qu'on a vraiment envie de délivrer le bon message, mais vraiment, il y a de manière très schématique, on pourrait dire qu'il y a le système nerveux qui s'ordonne et que tout est fluide pour qu'on puisse délivrer le bon mot au bon moment. Donc, voilà les conseils pour la prise de parole en public. On a peur d'être jugé de ce qu'on juge. La dépolarisation inversée, être transparent, être dans le don et d'accepter le soutien, le challenge, l'appréhension qui est présente juste avant. Et voici pour cette vidéo. Et bien, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.